amène merci seigneur je bénis le seigneur pour vos vies amène pour la grâce de ce jour pour l'onction de ce jour amène dit à quelqu'un à côté de toi dieu est avec moi dieu est avec moi amen on va j'espère que vous allez tous bien par la grâce de dieu amen que vous avez passé une très bonne semaine et que dieu a été présent dans tous vos projets amène ce matin on va continuer c'est qu'on a commencé la fois dernière même sur la vie de route la moabit amen j'avais fait l'introduction une base nous aider à progresser aujourd'hui et j'espère tu n'as pas oublier amen tu n'as pas oublié ce que tu as reçu le dimanche passé on va continuer donc là dessus s'il ya des questions n'hésitez pas amen n'hésitez pas nous sommes en train de traiter la question de la grâce le repositionnement divin par la grâce de dieu c'est le thème le repositionnement divin par la grâce de dieu et nous sommes sur la vie de route la moabite ici quand on parle de la grâce comme je vous l'ai dit on est on est tenté de parler de la loi parce que pour mieux comprendre la grâce il faut comprendre la loi quand tu comprends la loi tu peux mieux acclamer la grâce qui est jésus christ lui-même amen la loi a été donnée par moïse aux enfants d'israël mais la grâce et la vérité sont venus par jésus christ c'est jésus christ qui nous a donné la grâce amen la loi veut dire simplement l'enseignement amen la loi veut dire simplement la direction c'est ça la loi quand tu prends le thème original en hébreu torah parce que on attribue la loi de moïse on dit c'est la torah la réelle définition c'est l'enseignement c'est la direction mais nous aujourd'hui on dit que la torah c'est la loi c'est un proprement rendu par la loi alors que non la vraie définition c'est l'enseignement c'est la direction amen la loi mais c'est pas grave c'est que des définitions la grâce c'est une faveur il méritait quand on parle de faveur il n'y a pas de mérite amen une question donc la grâce si on dit c'est une grâce tu n'as rien fait pour la voir amen tu n'as rien fait pour la voir cette semaine je continue de méditer et je croyais que la grâce je pensais je pense que toi aussi ça fait ton cas je ne sais pas que la grâce est plus sévère que la loi amen parce que je me basais sur le fait que jésus dit que celui qui regarde une femme et qui la convoite a déjà commis l'adulté alors que la loi de moïse dit on parle d'adulté lorsque deux personnes mal madame et messieurs va parler comme ça parce que nous sommes dans le cadre juridique biblique aujourd'hui c'est vrai que le monde a transformé la nature mais la loi de dieu c'est un homme et une femme qui vont ensemble c'est l'animosité des hommes qui font que l'homme va avec l'homme la femme va avec la femme parce que si tu enlèves l'intelligence à l'homme l'homme est un animal amen vous êtes d'accord avec moi c'est l'intelligence qui diffère avec les autres êtres l'intelligence amen mais bon continuons donc la grâce je crois qu'elle était plus sévère que la loi mais en creusant de plus près la grâce n'est pas sévère en fait amène la loi de moïse dit celui qui couche avec une femme mariée ou un homme marié ou mais l'adulté est la santé c'est laquelle c'est la mort par lapidation amen et effectivement autant de jésus on voit une femme qui a mené auprès du maître jésus-christ qui est attrapé qui est prise surprise en flagrant délit d'adulté et quand on parle aussi d'adulté ce n'est pas ma voisine a dit mon voisin a vu amen faut que tu constates toi même la main dans le sac ça c'est dur amen mais c'est qui est choquant c'est qu'ils amènent l'homme pardon ils amènent la femme sans amener l'homme amen alors que l'adulté ne peut être commis par une seule personne il faut forcément deux la question que je me pose où est l'homme et jésus ne demandait pas aussi l'homme jésus aurait dit vous m'amener la femme mais où est l'homme jésus ne parle même pas de l'homme amen mais jésus dit que celui qui n'a point péché jette premièrement la pierre à cette femme qui est accusée d'adulté l'homme a fui comme d'habitude tu sais c'est parce que tu penses l'homme a disparu parce que tu as vu c'est parce que tu bref mais jésus dit que celui qui n'a pas péché lui jette premièrement la pierre la loi de moïse dit que cette femme doit être lapidée jusqu'à la mort il n'y a pas l'homme bon on ne sait pas pourquoi on n'a pas envoyé l'homme peut-être que l'homme faisait partie des pharisiens donc il faut pas l'exposer il faut le cacher amen il faut pas l'exposer celui qui n'a pas péché qu'il jette la bien mais la bible nous dit que du plus petit au plus vieux personne n'a été trouvé juste devant la loi de moïse parce que eux ils parlent de la loi de moïse alors que la grâce est en train d'écrire sur le sol jésus écrivait qu'est ce que jésus écrivait je ne sais mais je peux penser croire que ce que jésus écrivait était un rapport avec la vie de cette femme c'est moi qui le pense amen je peux croire que ce que jésus écrivait un rapport avec la vie de cette femme je suis en train de réécrire ton histoire madame ne t'inquiète pas personne ne te touchera parce que la loi de moïse condamne tous ceux qui sont venus le lapider la lapider mais personne ne pouvait la lapider personne ne pouvait la lapider parce que en eux existait aussi le péché le péché dans le oui le péché dans le donc tu ne peux pas être dans le péché et accuser l'autre d'être dans le péché mais la limite de la loi est ce que la loi dit de sanctionner la personne qui est en train de péché commis pardon en train de de commettre l'adultère de la lapider sans péché oui sans avoir péché eux n'ont pas été attrapés mais ils sont déjà accusés par leur conscience parce que chacun de se souvient ou se rappelle quelque part que j'ai aussi commis un péché et ils ont laissé la dame tranquille et ils sont partis jésus ne trouve personne qui jette la pierre sur cette femme et jésus dit femme moi aussi je te pardonne si les hommes n'ont pas trouvé de fautes en toi moi la grâce je ne trouve pas de fautes en toi amen moi la grâce je ne trouve pas de fautes en toi parce que si on veut aller dans la loi la dame doit être lapidé et mourir ce jour là mais la grâce était présente et la grâce a épargné cette femme de la mort donc j'en déduis je comprends que la grâce n'est pas plus sévère que la loi parce que la loi exige qu'elle soit lapidée amen et quand tu rencontres la grâce qui est jésus-christ tu ne pêches plus amen pour pas que ça te choque tu vas dire mais moi ça m'arrive tu ne pêches plus pourquoi et comme le dit jean l'apôtre jean que il parle de pratiquer le péché commettre un péché pratiquer le péché sont deux choses différentes c'est lui qui pratique le péché c'est lui que c'est celui qui est conscient de sa nature péché reste mais qui persiste dans sa voie qui t'a dit que tu sais très bien que ce que tu fais mauvais mais tu dis j'assume ce que je fais je continue de le faire c'est ça pratiquer le péché tu es déjà condamné alors que la grâce qui est en toi lorsque tu pêches tu demandes pardon parce que ton esprit te gronde le saint-esprit en toi tu dis tu as mal fait amen donc pour ma part je pense que la grâce n'est pas plus sévère que la loi parce que si je regarde une femme pour la convoiter j'ai péché mais ça veut dire quelque part que ce sont mes pensées que je dois maîtriser amen ce sont mes pensées que je dois maîtriser mais si la grâce réside en moi je vais dans la capacité de la maîtrise de soi qui est un fruit de l'esprit sain amen vous êtes d'accord avec moi amen donc la grâce est très 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 bonne pour les croyants pour les chrétiens c'est elle qui nous aide à vivre la vie chrétienne amen oui exemple ah une question sous la loi il y a des péchés pardonnables il y a des péchés qui ne sont pas pardonnables je répondrai par le négatif parce que celui qui pêche dans la loi est condamnable voyez je comprends là où la question vient la question vient du fait que si je ne me trompe que la femme a été épargnée alors que la loi devait s'appliquer voilà sauf que lorsque la grâce est présente la loi ferme sa bouche c'est pour cela que la loi est intéressante toi et moi nous avons péché nous méritions la mort la peine de mort que j'ai expliqué par Dagobert mais la grâce est venue voyez et la grâce nous a sauvés elle a expliqué le cas de Dagobert c'est pas que la grâce a effacé ou a aboli non la grâce a accompli mais dans ce cas précis la grâce est là voyez et la grâce c'est Jésus Christ donc la loi ne Jésus n'a pas dit c'est ce qui est intéressant c'est que Jésus n'a pas dit ne lapidez pas la femme non Jésus a dit que celui qui n'a pas péché oui oui donc c'est bon et quand c'est bon non disons quelquefois ils ont tous péché mais on n'a pas péché mais on n'a pas péché mais on n'a pas péché et la gestion qui condamne la je veux dire ça voilà et tu as dit avec la loi non non parce que mon élève va nous aider mais j'ai dit non pour ma part oui 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 c'est pour cela que c'est 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 Je suis d'accord avec toi, je ne sais pas si moi je croyais que c'est ce que vous voulez dire et moi je voulais dire que non, la loi en fait elle est, la loi de la femme prédisposition, elle est applicable que pour la femme d'Africa. Dans la loi, quand la justice commune c'est la femme qui est condamnante, la femme prédisposition, l'homme ou le monde ne parle pas de l'homme. Moi je ne parle pas forcément de cet homme-là, moi je parle de l'homme. Non, non, parce que les femmes qui ont accompagné la dame, ils sont d'affects logiques. Voilà. Donc ils sont d'affects logiques, donc ils ne vont même pas se rappeler, de leur pécher. Ils sont d'affects logiques. La loi qui veut s'affecter la femme, c'est peut-être pour la femme. Donc c'est ça. Donc on passe sur la femme, c'est cher. Si vous me permettez, ça me rappelle, si vous me permettez. Ça me rappelle le passage de la vie où l'on dit, allez enlever la pique qui assure aux yeux, avant de garder la pratique qui assure à l'oeil des autres. C'est-à-dire qu'on croit facilement que nous, nos âmes, on ne sont pas convenables, mais on a la rapidité de pointer les doigts les autres qui ont fait quelque chose. Peut-être qu'on soit plus infime que ce que soi-même on sait faire, vu comme péché. Ce qui fait qu'ils étaient tous là, il faut dire aussi que, à travers la vie, moi, l'impression que j'ai, c'est que la femme n'a pas un très bon avocat auprès des hommes. C'est-à-dire qu'une femme mariée qui va commettre adultère avec un homme non marié, elle met l'habitat, l'habitat. Par contre, contrôlez-moi les pasteurs. Par contre, un homme marié va prendre une femme non mariée, l'homme n'a pas commis d'adultère. Mais j'ai l'impression que, sur ce plan-là, l'homme a un avantage, et que la grâce ne peut être passée qu'au niveau de la femme. Autre chose aussi, dans un pays, moi, celle-là, c'est une extension de mon pensée. S'ils sont amenés à vouloir la vie de cette femme, je pourrais que, peut-être qu'il y ait de la confiance, cette femme-là, elle a augmenté ses carriques. Et que personne ne voulait plus de la léternelle, et que, ben, elle commençait à chêner. Peut-être qu'elle commençait à parler trop de citoyens, de parler à la couronnée, etc. Ou là, ils ont commencé à finir beaucoup. Ils ont pu les utiliser du paysage, de ce paysage-là. Parce qu'ils avaient un peu déjà un paradeur, qu'il les chêne moins. Donc, c'est ce que je voudrais leur dire. Amen. Et si je pouvais remplacer le mot pardonner pas acceptable, ou peut-être que ça peut... Non, même, 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 c'est pas une histoire, c'est pas une histoire de mots, en fait. J'entends, je comprends très bien ce que tu dis dans ta question. Et les réponses aussi des uns et des autres. Merci beaucoup. Mais, en fait, lisons, lisons Deutéronome 22. Voyez, verset 22. La Bible dit, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Voyez. Dans la loi de Moïse, ce n'est pas que c'est la femme qui est imputée. Non. La faute n'est pas imputée qu'à la femme. La faute est imputée aux deux. Mais c'est pas là le débat, je sais. Voyez. On ne peut pas dire que c'est à la femme de payer. Non. Même le texte que le frère Charles souligne, quand tu le lis, c'est les deux. Quand on parle de divorce, un homme qui prend une femme divorcée, une femme qui prend un homme divorcé, c'est la même sentence. Tu vois. Je suis d'accord du fait que quand tu parcours toute la Bible, et c'est culturel en fait, le juif met plus l'accent, si tu veux, sur l'homme. C'est pour cela même qu'on ne cite pas trop les femmes dans les choses de Dieu. C'est culturel. Mais, ici, ce que je veux dire par la grâce, tu ne peux pas, toi, être dans le péché et condamner l'autre qui est aussi dans le péché. C'est ça la question de Jésus. Que celui qui n'a pas péché, jette premièrement la pierre. Parce que c'est le juste qui... La Bible dit que les justes nous laissaient, c'est nous qui allons juger les autres. Pourquoi ? Parce qu'en nous, il n'y a plus de péché. Pourquoi ? Parce que Christ a pris notre place. Il a payé pour nos péchés. Donc, c'est le juste. Quand tu vas à la justice, c'est le juge qui décide. Amen. Pourquoi ce n'est pas... Il y a l'accusé, et il y a l'accusateur, et il y a le juge qui est là. Pourquoi le juge ? Parce que le juge est censé être neutre. Et si le juge, en l'occurrence, si on veut extrapoler, c'est Jésus-Christ. Qui est en train d'écrire. Il est censé être neutre et appliquer entièrement la loi de Moïse. Ils sont venus pour tendre un piège aussi à Jésus. Mais Jésus est tellement sage. Il ne peut pas dire oui, il ne peut pas dire non. Pourquoi ? Parce que s'il dit non, il va contre la loi. Si il dit ne la lapidez pas, ils vont dire, ah, toi tu comptes la loi de Moïse alors que tu dis que tu descends de Dieu. C'est pour cela que la Bible parle de don de sagesse. Si tu n'as pas le don de sagesse, il y a des... Donc, le Seigneur Jésus-Christ ne leur dit pas ne la lapidez pas. Mais il leur pose une question. Que celui qui n'a pas péché. C'est à cela que Paul, en Romains 8-23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voyez ? Nous tous, nous sommes des pécheurs. C'est le juge qui est assis au tribunal ce jour-là pour juger un cas de viol. Alors que le juge lui-même était dans la partie là ce jour quand le viol se passait. Le juge n'est plus digne de juger. Qu'est-ce que la justice humaine fait ? Même les hommes, on te destitue. Vous êtes d'accord avec moi ? Tu ne peux pas être un violeur même si tu es le juge le plus agrégé de la ville. Quand on apprend un acte de viol dans ta vie, tu es destitué. Même ici, on le voit en France. Les milices sont épinglés. Ça me dira, c'est politique aussi, je suis d'accord. Tu es ministre de la justice, on va épingler ta vie. Pour savoir dans ton passé ce que tu as fait. Parce que tu es le garant de la justice. Tu ne peux pas être le garant de la justice et en même temps être celui qui fait le mal. Donc Jésus dit, ok, on va appliquer la loi de Moïse. Selon la loi de Moïse, celui qui pêche meurt. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc si celui qui pêche meurt, tous ceux qui sont venus accuser la femme sont des morts ambulants. Eux tous sont des morts ambulants. C'est des tombeaux. Personne, tu ne peux pas être dans la mort et vouloir ressusciter l'autre. C'est le vivant qui ressuscite le mort. Vous êtes tous dans la mort, mais vous voulez condamner quelqu'un. Vous êtes tous des pécheurs, mais vous voulez condamner l'autre. Non. Jésus applique la loi de Moïse. Il n'est pas contre la loi de Moïse. Vous voyez ? Il est lapidé là. Je suis d'accord qu'on la lapide. Mais que celui qui n'a pas péché, il applique la loi de Moïse. Celui qui pêche, c'est celui qui meurt. Mais quand tu regardes au fond de toi et que tu es honnête avec toi-même, tu te regardes dans la glace, tu ne peux pas lapider la dame. La dame, elle a fait l'adultère. Mais toi et moi, on n'a qu'à exposer ce qu'on a fait. Tu vois ? Donc, la loi devait tuer cette femme-là ce jour-là. Mais la grâce qui était présente, représentée par Jésus-Christ, a fait quoi ? A sauvé cette femme. C'est ça qui est intéressant. Parce que la grâce, elle ne regarde pas à ce que tu as fait. Mais elle regarde à l'amour de Dieu. Dieu atteint tellement le monde qu'il a donné son fils unique. Le monde était condamné. Le monde était en perdition. Dieu n'a pas aimé l'église. Dieu a aimé le monde. Les hommes de tous bords. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit ne périsse point. Mais aie la vie éternelle. La grâce ne va pas regarder à ce que tu as fait. Mais la loi regarde à ce que tu as fait. Maintenant, quand tu es dans la grâce, il y a une manière de vivre. Mais on ne va pas développer ça. Il y a une manière de vivre. Amen. Amen. Donc, pour terminer sur ta question, il n'y a pas de péché sous la loi qui est pardonnable et d'autres non. La Bible dit qu'un iota de la loi ne va pas être enlevé. Un iota. Et la fin de l'année, je vous disais, si moi j'ai accompli un dixième de la loi et Charles a accompli neuf dixièmes de la loi, on est au même pied d'égalité. Il a zéro, j'ai zéro. Vous voyez, on est tous doublants de la classe. Personne n'est partagé dans la classe supérieure. Pour passer en classe supérieure selon la loi, tu dois avoir dix sur dix de moyenne. On ne peut pas te repêcher. Mais alors que la grâce te repêche. La grâce dit que tu n'as pas eu dix, mais viens quand même. Monte dans le bateau. Je n'ai pas pu, mais ce n'est pas grave. Monte. C'est ça la grâce. Alléluia. C'est ça la grâce. Ils ont cité la loi de Moïse. Même dans les mythiques, tu peux voir cette loi. Donc, le fait que l'homme ne soit pas là. La Bible n'a pas parlé de ça. Mais moi, je dis que le fait que Dieu écrive le nom de la femme, pardon, écrive sur terre et en rapport avec cette femme. Parce qu'il lui dit, personne n'est à condamner. Elle a dit non. Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Va et n'y pêche plus. Va et ne, la grâce te permet de ne plus pêcher. Parce que ceux qui enseignent, la loi dit que quand on enseigne la grâce, on amène le peuple à pêcher. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Quand tu as obtenu une grâce présidentielle que tu sors de la prison, toi-même, tu sais comment te comporter dans la société. C'est pas quelqu'un qui te dira. Amen. 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 Donc, c'était pour, en fait, nous faire comprendre que la grâce est toujours meilleure. La loi est bonne. Comme je vous l'ai dit, ça donne la direction. Mais ça ne te permet pas d'être sauvé. C'est là la limite de la loi. Donc, la grâce domine sur la loi. Et, on devait parler de Rue, mais ce n'est pas grave. Et, quand Jésus est allé sur la montagne de Transfiguration, pour ceux qui connaissent l'histoire, il a pris trois de ses disciples qui sont... Non, les disciples qui sont montés avec lui. Il y avait qui? Pierre. 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 Jean. Et Jacques. Et Jacques. Merci Pasteur. Quand ils sont montés avec Jésus. Amen. À un moment donné, Jésus a changé d'aspect. Il est rentré dans une gloire et les disciples ont eu peur. Et qui sont ceux qui ont apparu à Jésus? Moïse et Elie. Oui. Et la Bible dit que Moïse et Elie s'entraîtaient avec Jésus. N'est-ce pas? Oui. Je ne veux pas lire. C'est dans Jean. Mais bon. quand ils s'entraîtaient avec Jésus. Quand ils s'entraîtaient avec Jésus, à la fin de leur entretien, Jésus était toujours là. Moïse a disparu. Et la Bible dit que la loi est venue par Moïse. Donc ce jour-là, Moïse était représenté par la loi. Suivez-moi très bien. Ensuite, Elie était là. Et Elie a disparu. Elie était représenté par les prophètes. Parce qu'il y a la loi de Moïse, la Torah, le Pentateuch, les cinq livres. Ensuite, il y a eu le temps des prophètes. Les juges, les prophètes. C'est Elie. Oui. Qui est représenté par Elie. Et ensuite, il y a eu le temps de la grâce dans laquelle nous sommes, qui est représenté par Jésus-Christ. Amen. Maintenant, quand les deux autres ont disparu, qui est resté? Qui est? La loi a disparu. Le prophète a disparu. Mais la grâce a demeuré. Cette partie-là, elle est très importante. Il y a un enseignement là-dessus. Amen. Amen. C'est la grâce qui est restée. Et pour conclure sur cette partie. Qu'est-ce que la voix? Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que Dieu a parlé à la fin. La Bible dit? La Bible dit quoi? Écoutez-le. Merci, pasteur. Écoutez qui? Écoutez qui? Écoutez qui? Répondez-moi, s'il vous plaît. Écoutez Jésus la grâce. Mais pourquoi la loi ne reste pas là? Pourquoi on n'écoute pas la loi? On ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Merci, mon frère. Mais si on ne coûte la grâce, on s'en sortira. Mais si on écoute la loi, on ne va pas s'en sortir. Quand je parle de s'en sortir, on ne pourra pas être sauvé. Amen. On ne pourra pas être sauvé. Je parle ici du salut. On ne s'en sortira pas. Écoutez qui? La grâce. Qui est représentée par qui? Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu écoutes Jésus-Christ, tu seras sauvé. C'est pourquoi la Bible dit quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Pas quiconque pratique, quiconque croit. Dans la loi, dans le désert, quand tu es mordu par le serpent, il fallait regarder le serpent pour être guéri. Mais quand on prend la grâce par Jésus-Christ pour être sauvé, on n'a pas dit de regarder Jésus. On a dit de croire en Jésus et Jésus lui-même dit que, dans Jean chapitre 3, oui, que tel que le serpent a été élevé dans le désert par Moïse, il faut que le fils de l'homme aussi soit élevé en annonçant aux pharisiens sa mort, aux disciples qui étaient là, même qui n'ont pas compris. Vous voyez ? Pour la grâce, tout ton effort, vraiment, tout ta sueur, c'est de croire. Alors que pour la loi, ce n'est pas croire, mais c'est de pratiquer et d'observer. Maintenant, quand tu es dans la grâce, ce n'est pas fini. Tu ne diras pas, je suis dans la grâce, je vais aller courir toutes les femmes de la ville. Non, comme Jésus m'a pardonné mon adultère à la suivante. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Vous voyez ? Donc, la grâce est merveilleuse et c'est la grâce qui est avec nous jusqu'à aujourd'hui. C'est elle qu'on doit écouter. Si tu as péché, écoute la voix de la grâce qui dit, mon fils, je ne te condamne pas. Ma fille, je ne te condamne pas. Mais réponds-toi et ne pêche plus. C'est ce qu'il a dit à cette femme. Ne pêche plus, je t'ai pardonné. Mais est-ce que vous avez encore entendu parler de cette femme dans la Bible ? Non, non. Jésus pardonne encore aujourd'hui. Jésus pardonne encore aujourd'hui. Et le seul péché qui n'est pas pardonnable, Dieu lui dit, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors que dans la loi, il n'y a aucun péché qui soit pardonnable, tout est punissable. Mais la grâce, tout est pardonnable. Oh Jésus, j'aime trop ta parole. J'aime la grâce moi. Dans la grâce, tout est pardonnable. Dans la loi, tout est punissable. Vous voyez, on ne peut pas faire à peu près dans la loi. Soit tu l'accomplis, ou tu l'accompliras. Même quand tu regardes une femme et que tes pensées varabondent, tu prends autorité sur tes pensées et tu dis, pardonne-moi. Amen. Il ne faut pas convoiter. Convoiter, ça veut dire que tu as nourri l'idée. C'est pas juste, j'ai regardé la femme. Je crois que tu marches avec quelqu'un et tu dis, ah j'ai regardé la femme. Non. C'est pas juste parce que tu as... Mais tu as nourri dans ta tête. Dans ta tête, tu es au lit déjà avec elle. Dans tes pensées. Obsédé par elle. C'est ça. Jésus dit, non, il ne faut pas aller là-bas. Amen. Tu as commis l'adultère. Même là, il te pardonne. Si tu es sincère. Envers toi. Et envers lui. Il te pardonne. Amen. Merci Seigneur. C'est bon. C'est bon. Amen. Revenons maintenant à Ruth. C'est toujours intéressant de... C'est comme ça qu'on grandit ensemble. C'est toujours intéressant de poser des questions. Amen. Ça aide à grandir. Et n'hésitez pas quand vous aussi, vous avez des apports comme tout à l'heure. C'est enrichissant. Ce que nous faisons. Amen. Ça, c'est des études bibliques. Ça, c'est études bibliques. C'est école. Tu vois, c'est pas... C'est pas une prédication en tant que telle. Parce qu'une prédication, je monopolise la parole de la première minute. À la dernière minute. Oui. Mais c'est... Il faut du temps. Les dimanches ne suffisent pas pour faire des enseignements. Les enseignements sont en semaine. Il faut les faire. Il faut enseigner. La prédication amène à l'excitation. Les gens à l'église aujourd'hui, c'est dimanche. Alléluia. Amen. Amen. Mais quand ils vont sortir, pose-les la question. Qu'est-ce que le pasteur a prêché ? Ah, c'était bien. Il a prêché quoi ? C'était super. Il a prêché quoi ? L'onction est descendu. Et il va te dire le thème. Appelle-le deux jours après. Tu peux me faire un résumé ? Il avait dit quoi même ? Attends, je ne sais même plus. Voyez ? Non. Non, 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 non. Il faut observer et garder ce que tu reçois du Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça. Il faut mettre en place des moments d'enseignement. Amen. Il faut mettre en place des moments d'enseignement où on laisse le soin au peuple de poser des questions, d'enlever certains doutes. Les gens ont des questions, mais n'osent pas souvent poser ces questions-là. Amen. Ruth. On peut faire un peu de Ruth. Amen. Ruth la Moabite. Ruth la Moabite. Donc, la fois dernière, on a vu que Ruth est rentrée dans la généalogie de Jésus-Christ. Amen. J'ai lu Matthieu chapitre 1, la fois dernière, pour vous montrer que Ruth est rentrée dans la généalogie de Jésus. Et je suis allé chercher d'où est sortie Ruth. Et Ruth est une Moabite. Et on a vu que, dans Genèse 19, que la fondation, la genèse de Moab n'est pas une bonne fondation. Parce qu'elle est basée sur l'inceste qui est punie par la loi de Moïse encore. Et la loi. La loi dit que de tels rapports, de tels enfants qui naissent d'une telle union sont maudits. Ils ne doivent pas rentrer dans la congrégation de l'Éternel. Amen. Et c'est à jamais, c'est à perpétuité. Donc la grande question, comment Ruth a fait pour se retrouver dans cette congrégation ? Dans cette lignée de Jésus-Christ ? Amen. Comment Ruth a fait ? Ruth, la Moabite. Nous allons lire Ruth chapitre 1. Amen. Ruth chapitre 1. C'est un petit livre, Ruth. Ce n'est pas long. Voilà. Ma tata là, elle maîtrise Ruth. Depuis le dimanche passé, elle maîtrise Ruth comme ça. Que Dieu te bénisse. Il y a Boaz là-bas. Il y a Boaz. Boaz est à côté. Boaz Charles. Amen. Aimer la parole, ça fait du bien. Du temps d'un juge, il y a eu une famine dans le pays, un homme de Bethlehem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était à Elimelech. Elimelech veut dire l'Éternel est mon roi. Il faut le noter. C'est important parce que ça va te aider à comprendre la suite de mon message. Elimelech veut dire l'Éternel est mon roi. Donc si tu donnes un nom de l'Éternel est mon roi. C'est lui de sa femme Naomi. C'est lui de sa femme Naomi. Naomi veut dire la gracieuse. Amen. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient effraciens de Bethlehem de Juda. Arrivé au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prient des femmes moabites dont l'une se nommait Urpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ dix ans. Amen. La grâce est perpétuelle. La grâce est avec nous jusqu'à ce que Jésus revienne et qu'on reparte avec lui. Amen. Je continue. Puis il se léva, puis elle se léva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab qu'elle était née. J'ai sauté cinq. Ah pardon. Marchand et Kiljon mourut aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Voici l'histoire d'un homme qui fuit la famine. Elimelech, l'Éternel et Moroi. Qui habite Bethlehem. Et Bethlehem veut dire la maison du pain. Pas pour rien que Jésus est née, hein? Et il est le pain descendu du ciel. J'aime la parole. Elimelech, l'Éternel et le Moroi, fuient la maison du pain. Et il s'en va chez les Moab. Les Moab qui sont un peuple rejeté par Dieu. à cause de l'inceste des filles de l'autre. Tu as la famine dans la maison du pain. Tu laisses la maison du pain et tu cours dans la maison de l'interdit. Amen. Tu es chrétien. Tu as Jésus-Christ. Mais quand ça chauffe dans ta vie, tu as tenté d'aller consulter le marabout du coin. L'Éternel et le Roi, laissent la maison du pain. C'est-à-dire, laissent la boulangerie et va chercher le pain dehors. S'il n'y a pas de pain dans la boulangerie, est-ce qu'on trouvera le pain dehors? Non. Si tu le lèves le matin, tu pars à la boulangerie. La boulangerie te dit, Monsieur, les baguettes sont finies. C'est au garage que tu t'ouvriras les baguettes? Non, répondez-moi. La fréquité nous est simple, les frères et soeurs. Si vous demeurez en moi, Jean 15, et que mes paroles demeurent en vous. Élie Mélech a vu la famine et Élie Mélech a fui. Est-ce que c'est mauvais de fuir la famine? Non. On veut se sauver la peau. Mais mon frère, tu es dans la maison du pain. Bethlehem, la maison du pain. Tu es en Christ, tu es dans la maison du pain. En Christ, Jésus ne veut pas dire qu'il ne manquera pas de pain dans la boulangerie. Il y a des moments où tu arrives à la boulangerie, il n'y a pas de baguette. Monsieur, les baguettes sont finies. Souvent, tu regardes un peu dessus, tu prends un petit gâteau. Tu voulais la baguette? C'est pas grave, tu prends un petit gâteau, tu n'en vas, tu vas. Mais est-ce que si tu reviens demain à partir de 4h du matin, tu ne trouveras pas de baguette? Hein? Tu trouveras des baguettes, mais pourquoi? Tu crois que ce n'est plus possible que le boulanger produise des baguettes? Parce qu'il t'a dit aujourd'hui, il n'y a pas de baguette. Pourquoi? Pourquoi tu crois que? Parce que je vis des situations très compliquées aujourd'hui, ça veut dire que c'est fini pour moi. Pourquoi? Qui t'a dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de problème? En Jésus-Christ, il y a la mort. Jésus dit, celui qui perd sa vie à cause de moi. Celui qui fait quoi? Quand on parle de perdre sa vie, c'est quoi? A cause de moi, la retournée. En Jésus-Christ, il y a aussi des difficultés. Moi, je vous dis la vérité. Il y a aussi des problèmes en Jésus-Christ. Même dans la grâce, il y a aussi des problèmes. Nous sommes dans la saison de la grâce. Même dans la grâce, il y a des difficultés. Mais Elime et Melech, mon roi, l'éternel, un roi, un moroi, fuit et va chez Moab l'interdit. Mais malheureusement, lui qui fuit la famine, quelle a été sa fin? Fréchons ensemble. Quelle a été sa fin? Il est mort. C'est triste. Je préfère mourir dans la maison du pain que de mourir dans la maison de l'interdit. Je préfère mourir en Christ dans la famine que d'aller mourir en Égypte dans l'abomination. Vous comprenez ce que je dis? Je préfère mourir en Christ Jésus dans les problèmes que de mourir hors de Jésus. Il est mort ailleurs. Et puis, ses deux fils aussi... Ne soyez pas silencieux. Vous avez commencé avec moi, terminons. Ses deux fils aussi sont... Ils sont morts. Ils sont morts. Tu as peur de dire morts. Ils sont morts. Ses deux fils sont morts. Le gars fuyait la famine pour sauver sa famille. Il a perdu sa vie. Il a perdu ses deux enfants. La dame a suivi. Amen. Parce qu'en Israël, c'est l'homme le chef de famille. C'est lui qui prend les décisions et la femme obéit. La femme ne pouvait pas dire je ne suis pas. Même si elle était contre. Elle suit son époux. Et la loi des hommes même dit que le domicile quand tu te maries, c'est quoi? C'est l'homme qui choisit. N'est-ce pas? Le domicile conjugal. Donc la femme suit son époux parce qu'elle est laide. Mais voici qu'elle perd son mari. Elle perd ses deux fils. C'est triste. Tu laisses la maison du pain. Maintenant, on nous dit que, au verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de moi. Car elle a pris au pays de moi que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle a pris au pays de moi que l'Éternel avait visité le peuple. Oh Jésus! Le boulanger a ramené du pain. Le boulanger a fabriqué de nouveau du pain. Si ils avaient été persévérants dans la famine, si ils avaient attrapé un temps soit peu la souffrance, accepté de rester avec ceux qui sont restés, je ne pense pas qu'ils allaient mourir de famine. Parce que Dieu, toujours, il y a un temps qui s'appelle le temps de la réjouissance. Il y a le temps de la souffrance, il y a le temps de la sémence qui est très difficile. Demande aux laboureurs. Mais il y a aussi un temps de récolte. Amen! Elle a laissé, pardon, il a laissé la maison du pain. Il allait mourir or. Mais Dieu a visité de nouveau son peuple. Je prie ce matin que Dieu te visite à nouveau. Si le pain a manqué dans ta vie, à un moment donné, que l'Éternel te visite à nouveau. Ce qui t'a manqué jusqu'à présent, que l'Éternel te visite à nouveau. L'Éternel les a revisitées. Elle en prie. Naomi a entendu qu'il y a du pain à nouveau dans la maison de Dieu. Naomi décide de partir avec ses deux belles filles. Amen! Elle sortit du lieu qu'elle habitait vers ses sept accompagnée de ses deux belles filles. Et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Elle retourne dans la maison du pain. Si tu es hors de la maison du pain, je t'en prie reviens à la maison du pain. Si tu as quitté la maison de Dieu, la présence de Dieu, parce que tu crois que ta solution se trouve ailleurs. C'est une erreur. La solution de ton problème, c'est en Jésus-Christ. Et tu demeures en Jésus-Christ. Que Dieu te donne la grâce de demeurer en Jésus-Christ. Et de ne pas fuir la famine. Amen! Naomi retourne en Juda. Naomi dit à ses belles filles. Je vais m'arrêter là. Naomi dit à ses belles filles. Il est l'heure. Il est l'heure. Seigneur. Allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que les ténèbres usent de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que les ténèbres vous fassent trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elle enlevait la voix et pleurait. Elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi voudriez-vous ? Viendriez-vous avec moi ? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance. Quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi ? Refuseriez-vous pour cela de vous marier ? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevaient la voix et pleuraient encore. Or, pas baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Je souligne ça. C'est très important. Namedia Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon ? Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Quelle déclaration ! Quelle confession de foi ! Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi la voyant décider à aller avec elle, cessant ses instances. Elle fit ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elle entrait dans Bethléem, toute la fille fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi ? Quelque chose est passé dans sa vie. Et elle leur dit, Naomi leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appeliez-vous Naomi ? Après que l'Éternel soit prononcé contre moi. Et que le Tout-Puissant m'a affrigé. Ainsi revint du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des Orges. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. L'histoire est très belle. Et l'histoire est remplie d'enseignements. Il y a tellement d'enseignements dans cette histoire. Tu peux prendre toute une journée à parler de ça. Naomi retourne en Juda, dans la maison du pain, à Bethléem. Ces deux filles, Orpa et Ruth décident de partir avec elle. Naomi leur dit Non, vous avez perdu votre époux. Vous êtes encore jeune. Allez vous marier. Remariez-vous. Mais moi je suis vieille. Je ne peux plus me marier. Et même si cette nuit je trouvais un mari qui m'engrossait. Est-ce que vous allez accepter 9 mois d'attente ? L'enfant va naître. Ensuite, accepter d'attente au moins une vingtaine d'années avant de l'épouser. Si vous aviez aujourd'hui 25 ans, qu'on ajoute à votre âge 20 ans encore, vous n'avez plus 25 ans, vous avez 45 ans. Est-ce que vous allez accepter de vous priver du bonheur qui se trouve dans un mariage ? Juste parce que vous voulez rester avec moi. Amen. Est-ce que vous allez accepter cela ? Naomi insiste et Orpah se détache. Elles pleurent ensemble et Orpah s'en va. Orpah n'a pas résisté quand elle a pensé en même temps soit peu. Je veux trouver un homme qui va m'épouser et je veux à nouveau revivre. Je veux à nouveau faire mes projets. Je veux à nouveau avoir des enfants. Je veux à nouveau construire. Est-ce que c'est mauvais ? Non. Est-ce que c'est mauvais de se remarier ? Non. C'est pas mauvais. Elle a perdu son époux et puis se remarie. Elle a le droit. C'est pas mauvais. N'accuse pas Orpah d'être parti. Parce que chacun, Amen, est conduit par la grâce de Dieu. Amen. N'en veut pas Isaïe d'être allé au champ pour chercher un gibier. N'en veut pas Orpah d'être parti. Orpah est parti. Mais Ruth. Oui, il y a quelqu'un qui parle. Mais Ruth dit, moi, je reste avec toi. Naomi a dit Orpah au revoir. Orpah est retourné vers ses dieux. La Bible précise ses dieux. Mais quand il s'agit de Ruth, elle lui dit, arrête d'insister. Je ne partirai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Là où tu demeures, j'y demeure. Si vous demeurez à moi. Ça veut dire que je pense et je crois qu'à un moment donné de leur vie, Naomi a enseigné à ses deux filles, à ses deux belles filles, qui est l'Éternel. Naomi a inculqué la valeur de son Dieu à Orpah et à Ruth. Mais Orpah a fait son choix. Naomi était devenue comme une main spirituelle, si vous voulez. Parce que Naomi et son époux Elimelech viennent de la maison de Juda. Donc ils sont au courant de l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Donc le monsieur a enseigné à ses enfants la loi de Dieu. La Bible dit d'enseigner à ses enfants la parole de Dieu. Et les époux ont enseigné à leur épouse la voie de Dieu. C'est toi l'homme d'enseigner à ta femme. Oui, oui, c'est toi d'enseigner à ta femme. Naomi est restée. Pardon, Ruth est restée. Et Ruth emploie le terme l'Éternel. Mais pourquoi l'autre qui est parti? On peut annoncer l'Évangile à deux individus. Il y a un qui va accepter et l'autre va refuser. Parce que l'autre s'est attaché aux richesses de ce monde. C'est pour cela que Jésus a dit aux jeunes hommes riches. Va et vends ce que tu as et viens, suis-moi. Le jeune homme riche a dit à quoi Jésus? J'ai observé la loi. Voilà un homme qui observe 10% de la loi. Il dit depuis ma génèse, j'ai tout fait ce que Moïse a dit. J'ai tout fait. Que je dis que la loi ne peut pas te sauver. Voilà un exemple. L'homme dit j'ai tout fait. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternel? Jésus dit pour avoir la vie éternel, va et vends tout et suis-moi. Suis qui? La grâce. Mais est-ce qu'il a pu faire? Je vous pose une question. Est-ce que l'homme, le jeune homme riche a pu faire? Il est parti très triste. Parce qu'il est attaché à ses biens. Elle connaît le bonheur du mariage. Ruth ne connaît pas le bonheur du mariage. Ruth ne sait pas les plaisirs du monde. Ruth ne sait pas que dans la ville, elle est capable encore de s'embellir pour trouver quelqu'un qui l'épouse. Elle le sait. Mais elle sait que le Dieu de Naomi, le Dieu de Naomi, le Dieu de Naomi est un Dieu très puissant. Parce qu'elle a entendu sa belle-mère dire que le Dieu de Naomi a visité de nouveau sa maison. Il y a de l'abondance. Ruth dit, c'est mieux que je m'attache à Naomi. Parce que si je m'attache à Naomi, j'aurai toujours à manger. Mais si je reste dans ma ville avec les Moab, mon premier époux est mort. Qu'est-ce qu'il me dit que mon deuxième époux ne mourra? Si je m'attache au Dieu de Naomi qui dit que même si tu meurs, je te ressusciterai. Je préfère me convertir au Dieu de Naomi. Je préfère donner ma vie au Dieu de Naomi. Ruth prononce, là elle fait une confession de foi. Elle est en train de dire, Jésus Christ, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Au-delà de s'attacher à Naomi, Ruth est en train de s'attacher au Dieu de Naomi. Quand vous allez finir la fin, vous voyez que Ruth est mariée bien, bien, vous pensez que c'est un hasard? Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Aucune lettre écrite dans la Bible n'y a un hasard. Non. Parce qu'elle s'est attachée au Dieu de Naomi. Aussi longtemps que si tu t'attaches à l'Eternel, ce n'est pas à toi de poursuivre les bénédictions, mais ce sont les bénédictions qui te poursuivent. Ce sont les bénédictions qui s'attachent à toi. Jésus l'a dit d'ailleurs, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Je salue notre frère aux mains de passage. Dieu te bénisse mon frère. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par dessus tout. Par dessus, c'est du français. Il y a des... Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Bon. Il y a des grains littéraires parmi nous. On dit par dessus tout. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Hein? Merci. Par dessus tout. On dit par dessus. Donc il y a dessous, il y a dessus. Dessous c'est quoi? Ce qui est en bas c'est quoi? C'est Dieu d'abord. Et ce qui vient en haut, il ajoute, il donne. Mais tu ne peux pas renverser l'ordre des choses et vouloir être béni. Non. Attache-toi. Attache-toi au Dieu de Naomi. Quoi qu'il en coûte. Même si l'éternel ne m'exerce pas. C'est ce que les enfants, les amis de Daniel, même s'ils ne viennent pas nous délivrer au roi, nous n'allons pas nous prosterner devant ton faux Dieu, ta statuette là. Nous n'allons pas nous là. Mais est-ce que toi et moi nous pouvons arriver jusqu'à là? A dire même si Dieu. En fait, c'est arrivé à un niveau où on suit Dieu par désintéressement. C'est grandir. Naomi, Ruth ne suit plus Naomi parce qu'elle veut un époux. Ne pensez pas qu'elle a suivi Naomi pour avoir un époux. Elle a suivi Naomi de manière désintéressée. Elle n'a pas voulu laisser sa belle-mère dans l'amertume toute seule. Elle est restée là à s'occuper d'elle. Les deux sont en deuil. Les deux sont veuves. Elle devait se soutenir. Elle devait s'épauler. D'ailleurs, Naomi dit ne m'appelez plus Naomi la gracieuse. Mais appelez-moi maintenant Mara l'amertume. Parce que l'éternel a fait tomber sur moi cette douleur. Mais il faut quelqu'un pour relever le visage de Naomi. La fille devient celle qui va aider. Parce que vous allez voir, on va voir ça plus tard. Ton fils commence à dire papa ne t'inquiète pas. Ton fils peut te le dire. Ta fille peut te dire maman ne t'inquiète pas on va s'en sortir. Pourtant c'est toi qui enseigne à ton fils. Amen. Mais l'espérance, l'espérance. Maman ne t'inquiète pas. Dieu va nous sauver. Amen. Et Naomi, Ruth est restée attachée à Naomi. Ruth est restée attachée à Naomi. Parce qu'il y a la grâce de Dieu qui plane sur la vie de Ruth. Amen. C'est la grâce de Dieu qui plane sur la vie de Ruth. De la mort à la royauté. Ruth ne me presse pas de te laisser. On va répéter ça ensemble. On va le déclarer. Amen. Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi, Jésus Christ. Où tu iras, Jésus ? J'irai. Où tu demeureras, Jésus ? Je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Amen. Suivre Jésus de manière désintéressée. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est à te donner aux fils et non aux enfants. Amen. Les enfants ont toujours besoin du pain et du poisson. Amen. Les enfants ont toujours besoin du pain et du poisson. Mais les fils, quand ils sortent, un exemple, quand tu sors avec tes enfants, même quand je sors avec ma fille. Ma femme met toujours du pain, du gâteau, etc. Mais tout ça, non. Il faut mettre la nourriture à côté. Parce que l'enfant doit manger. Mais toi, tu peux supporter. Mais l'enfant ne pourra pas supporter. Sinon, les pleurs. Tu ne vas pas t'en sortir. Parce que c'est un enfant. Mais toi, tu peux sortir de chez toi à 7 heures, rentrer à 20 heures, ne pas manger et ne supporter. Mais ton enfant ne peut pas supporter. Quand Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, qui avait les 5 pains et les 2 poissons? C'est un enfant. C'est un enfant. C'est pas un adulte, c'est un enfant. Un fils suit de manière désintéressée le père. Parce qu'il sait, toi ou ta héritage nous reviendra. Il n'a pas besoin de lui. Non, il sait. Et je veux prier pour toi, que tu sois un fils et une fille. Que tu suives Dieu de manière désintéressée. Ne t'en fais pas. Ne prends pas les baguettes et remplis ton sang. Non, laisse ça à tes enfants. Que Dieu te bénisse. Et que sa grâce demeure avec toi. Que sa faveur et sa grâce te localisent encore. Dans le nom de Jésus. Même si tu as connu l'amertume comme Naomi. Crois que Dieu est capable de te repositionner. Ne dis pas, appelez-moi l'amertume. Non, n'accepte pas le nom de l'amertume. Mais continue d'accepter le nom de la gracieuse. Oui. Parce que dans la maison de Dieu, la maison du pain, il peut manquer aussi le pain. Il peut arriver que le pain manque. Mais Dieu me visitera. Mais Dieu me visitera à nouveau. Et Dieu me visitera à nouveau au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce de ce jour. Je prophétise dans ta vie que Dieu te visite à nouveau. Je déclare que la porte qui était fermée s'ouvre à nouveau. Parce que tu demeures en Jésus-Christ. Tu restes attaché à lui. Et que tu ne le suis plus pour ce qu'il te donne. Mais tu le suis par amour. Et cet amour réciproque que tu veux manifester pour lui. Parce que lui t'a aimé quand tu n'avais encore rien fait. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Pasteur Egmont. Merci Frères et Sœurs. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le bénéficier de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai toujours la parole que le Seigneur nous a encore donné. Je sais que Lila nous a encore le coup en tête. Et nous avons reçu à votre grâce de la volonté. pour nous. J'ai toujours la parole de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai toujours la parole de Jésus-Christ nous. J'ai toujours la parole à l'invienne pour Dieu. J'ai toujours la parole de Jésus-Christ. Et nous avons reçu pour nous. J'ai toujours le wort-il de la grâce de la grâce de la grâce de la grâce de Dieu. Nous savons que Dieu vousroughl, Amèn. Amen Amen Je reçois Amen 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 Abonnez-vous !